Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, où que tu sois à cette heure, dans la surface du globe, la surface du globe, je te salue, je te salue et je connais aussi les conditions dans lesquelles notre pays vit et on ne peut être insensible lorsque nous sommes interpellés. Et c'est pour cela que le grand procès, qui est votre émission hebdomadaire, qui traite sous le regard du droit toutes les questions qui peuvent se poser, aussi dans le passé que dans le présent et qui impacte sur l'avenir, nous les abordons, comme on dit, en famille, ici. Et cette émission est la vôtre, elle est hebdomadaire. Et à la suite des émissions que nous avons faites, il y a eu des interpellations et ces interpellations les prennent très au sérieux. Et celle que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les bénéfices ou l'argent, pour être clair, que ceux qui sont au pouvoir détournent, ou ceux qui ont été tirs au pouvoir détournent pour financer les études langues et importantes de leurs enfants. Et ils ont entendu qu'à ce moment-là, ils ont l'assurance qu'après eux, ce n'est pas une déluge, ils vont les remplacer. Ou parfois, il y en a qui disparaissent dans la masse, mais ils ont eu des formations. Et des formations payées parfois dans les écoles les plus chères du monde. Et dans ces écoles-là, on a sorti beaucoup, beaucoup d'argent, et de l'argent venu du Congo. Il y a aussi des enfants de dignité et du pouvoir qui bénéficient de l'argent détourné du Congo pour acheter les supermarchés, acheter les immeubles, en forme de grands immeubles. Et ils deviennent évidemment des rentiers, ils deviennent des riches. Alors que cette richesse, c'est ce que nos amis juristes ont appelé les biens mal acquis. Ce sont les biens mal acquis. Et ces personnes surtout, et c'est sur ce point-là que l'interpellation a été fondée, se disent, comme on dit, ils ont fait leur forfait. Alors les papas vont décéder, et évidemment, ils vont disparaître et continuer de bénéficier de ces biens mal acquis. Alors la question, c'est celle de savoir, est-ce que ces personnes peuvent être attrapées à la justice ? Est-ce que le Congo a les possibilités de recouvrer ses fonds et les bénéfices que les autres en ont tirés ? Je dis oui. Je dis oui, et je pense que c'est où je suis sérieux, on ne va pas comprendre. C'est un enjeu d'abord, c'est un enjeu économique important, c'est un enjeu politique important, surtout pour un pays comme le nôtre. On a réduit vraiment sa plus simple expression, alors que tout l'argent du pétrole, principalement du bois, ils ont toutes les possibilités. On a même appauvri les mers, particulièrement l'océan Atlantique, qui est devenu pauvre en poisson, uniquement parce qu'il a permis à des personnes de venir pêcher comme cela, de manière la plus sauvage qu'ils soient. Je dis oui, parce que dans un cas comme celui-là, on peut citer des personnes, peut-être que dans l'avenir nous citerons des personnes précises. Lorsque ces pères sont condamnés à la justice, il y a nécessairement une demande de réparation. Et cette demande de réparation ira chercher jusqu'à ceux qui en sont les bénéficiaires. On me dit, on peut me dire aussi, oui, mais si le papa est décédé, est-ce que l'action n'est pas éteinte ? L'action n'est pas éteinte. L'action n'est pas éteinte parce qu'il en découle une responsabilité qui est prise en charge par la lignée. En termes de succession, dans la succession, il y a ce patrimoine que l'on va saisir. Et en saisissant, on se rendra compte aussi que ceux qui, aujourd'hui, sont les bénéficiaires. Et que ces garçons et ces filles qui parcourent le monde avec l'argent du Congo, le Congo va les rattraper. Il y a beaucoup de mécanismes de droit. Je suis en train de discuter, de négocier aussi des personnes qui peuvent faire des saisies de ces comptes, leur compte et le compte de leurs parents. Et il y a déjà eu un travail important qui a été fait, qui a déjà été fait, qui recense les biens et immeubles qui sont issus de ce vol, bien organisé. Je peux citer un travail qui est fait avec beaucoup de beaucoup de risques, beaucoup de sérieux par les indignés, ligné 342, animé, je crois, par ce frère qui se bat beaucoup, ni tout, que je salue. Et il y a eu aussi, avant eux, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées bien avant, bien avant, qui ont d'ailleurs fait émerger, qui ont fait émerger cette histoire de bien mal acquis. Et il y a des actions qui ont été menées, et toutes ces actions, je les salue. Je les salue parce que la délivrance et la liberté d'un pays est faite de cette chaîne, de cette chaîne ininterrompue, de ceux qui ont compris qu'eux-mêmes et leurs parents ont été mis en danger. Donc, voilà pourquoi je réponds que, comme on dit dans la société, ces enfants ne perdent rien à attendre. Il y a déjà eu des condamnations. Je crois qu'il y a eu des condamnations prononcées au Canada, il y a eu des condamnations à Londres, à Paris, 52, au début, c'était très, très fort. Est-ce que, je sais qu'il y a des actions qui ne sont pas éteintes, donc on n'est pas au bout, au bout. Et donc, il y a un vivier juridique, énorme, judiciaire surtout, qu'il ne faut pas abandonner. Et cela, c'est un message important qu'ils doivent entendre, que vous avez volé le Congo par vous-même, par le touchement de vos parents, vous l'opérez. Vous l'opérez parce que c'est ainsi que va le droit. Et ces personnes qui ont volé, ce sont des personnes qui doivent au Congo. Et comme ces personnes doivent au Congo, ces personnes ont abusé de leur position de pouvoir et il est clair que nous rechercherons la responsabilité de leur descendance et rien ne nous empêchera de le faire. Même si il y a des éclans, nous savons nous tous ce que signifient les sociétés d'éclans. Nous y travaillons. donc on détruira ces écrans pour atteindre les véritables personnes et les véritables fortunes. Je sais qu'il y a des grandes fortunes qui auraient mis à l'abri tous les Congolais, tous les enfants Congolais mais qui ont été volés et détournés. Et là, c'est tout le patrimoine, c'est tout le Congo tout entier du nord au sud de l'est à l'ouest qui est victime, qui est volé. Vous les Congolais, ne baissez pas les voies. Ne pensez pas que c'est perdu. Rien n'est perdu. Au contraire, ne veux-vous exiger la justice. N'ayez plus peur de la justice. Et si ce n'est pas la justice interne, ayez des réseaux internationaux avec lesquels vous pouvez travailler. Il y a des personnes de bonne volonté mais aussi des personnes qui ont intérêt à ce que ce régime se détruisent. Même s'ils ont des intérêts financiers, qu'ils soient des avocats ou autres, ils les prendront ou que, simplement, le Congo retrouve sa fortune. Elle est immense. Elle est immense. Et ceux qui se sont assis dessus, ceux qui sont allés acheter même jusqu'à la tour de temps, ils n'auront un jour que leurs yeux pour pleurer. et quand j'ai dit un jour, on peut penser que c'est un glinglin comme on dit, non ? Très bien, très bientôt et très vite. Chers amis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les renvoyer, notre équipe va les traiter et nous répondrons. parce que le grand procès est votre mission. Le grand procès est votre feu qui réchauffe, qui réchauffe une ardeur, qui réchauffe le cœur. Et le grand procès, c'est chaque semaine, chaque dimanche, je serai là, seul ou avec des invités, ou je serai là pour traiter de vos questions et je le ferai avec beaucoup de sérieux, comme d'habitude. C'était le grand procès et je vous souhaite une belle et bonne semaine et beaucoup de courage, beaucoup de force. Seule la lutte libère, je crois qu'on l'a on l'a dit, on l'a dit, mais non, nous sommes vraiment en plein, dans cette lutte qui libère. Je vous le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501